coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux courriers donc ce sera suite de christelle et celui de sandra donc on va commencer par christelle alors christelle m'a fait une très jolie carte regardez moi ces couleurs donc là elle a dû faire de l'aquarelle et ici elle a mis des découpes j'adore la couleur du papier il est vraiment très très joli je lis la carte et je vous retrouve juste après alors tout d'abord christelle je tiens à te remercier parce que déjà tout ce que tu m'as envoyé c'est super parce qu'elle m'a dit en fait qu'elle n'a pas de machine de découpe et qu'elle n'a pas pu m'envoyer de deux découpes mais c'est pas grave tout ce que tu m'as fait c'est super déjà donc ça fait peu de temps qu'elle scrap et elle me dit qu'elle est super contente de pouvoir participer au concours c'est le deuxième qu'elle fait on a pas mal de points en commun parce que moi j'adore le vintage j'adore aussi l'aquarelle donc elle en fait donc voilà mais écoute je vais montrer toutes les petites créas que tu as fait alors elle m'a fait une pochette comme ceci alors je l'ouvre donc elle s'ouvre ici donc là on a sur un petit bâton comme les bâtons esquimaux donc on dirait une petite sucette c'est vraiment trop mignon donc regardez moi ça donc pour là elle a utilisé des découpes donc tu as dû avoir des échanges ou des gens qui t'ont envoyé des découpes du coup pour pouvoir faire ces petites ces petits embellissements ici on a un magnifique paper clip donc ça ça ira sûrement dans un junk très joli j'en ai fait des comme ça ils sont j'adore moi les paper clips comme ça je vous ai pas fait de deux vidéos encore donc vous voyez très joli soit un gros paper clip comme ceci vous voyez par rapport à ma main il est vraiment quand même très grand donc là cette pochette c'est terminé on va passer à celle de derrière donc elle m'a mis une petite enveloppe que je trouve vraiment trop jolie le papier est juste magnifique donc hop à l'intérieur elle m'a glissé des petits thés donc on a orange cannelle et thé noir façon moelleux au chocolat hop je remets ça dans la petite enveloppe ton papier est juste magnifique j'en suis amoureuse toc on referme l'enveloppe ici elle m'a fait une petite ATC donc regardez moi ça vraiment très joli alors ce tampon est vraiment très joli ici il est magnifique le waché j'adore la petite pendule je pense que c'était sur du papier que tu l'a découpé je ne sais pas alors c'est l'ATC numéro 3 le temps est précieux il a été fait le 16 août 2019 hop je range un petit peu et il y en a encore au centre donc dans la pochette du centre elle m'a glissé plein de choses donc elle m'a fait une planche d'embellissement donc ça ça va sûrement aller dans les jeans quand évidemment très joli j'espère que vous voyez parce qu'avec les reflets de la lumière donc très joli et ici elle m'a glissé plein de scrap bidule donc je l'ouvre et je vous montre ça hop là donc elle m'a mis des embellissements en bois qui sont juste top alors les blancs viennent de chez nose j'en ai pris moi aussi je les trouve trop beau donc voilà tous les embellissements en bois là un embellissement en feutrine là elle m'a mis des morceaux de twine de je ne sais plus le nom et de ruban elle a mis aussi une découpe donc ça ça se trouve tu as une petite une tête une perforatrice je ne sais pas un apron donc vous vous doutez bien pourquoi je vais m'en servir là des petites cartes que moi j'utiliserai sûrement dans mon junk des stickers tout brillant et ici on a un petit morceau de planning du moins de comment s'appelle dans janta donc voilà hop alors du coup on va prendre le petit papier de christelle donc christelle tu seras le numéro 7 mon christelle vient du 24 donc hop dans la petite boîte alors je range un peu tout ça et je vous retrouve tout de suite donc me revoilà avec le courrier de sandra donc sandra m'a fait une très jolie carte elle est vraiment très sympa parce qu'elle a attaché un un petit tag avec une épingle sur de la dentelle vraiment très sympa donc j'ai pris de l'avance je les sortis du papier donc regardez moi ça très joli joli à le petit mot et je vous retrouve tout de suite alors sandra me dit qu'elle qu'elle espère que ça me plaira et que voilà c'est des petites choses mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses et en fait elle a fait des embellissements pour change journal et qu'elle s'est servie de tuto j'arrive pas à me souvenir du nom alors attendez faut je le relise bah vous savez quoi je vous mettrai le lien de la chaîne de la personne comme ça ce sera plus simple et vous irez directement voir les embellissements puisque moi je les ai regardés bien évidemment alors tout d'abord elle m'a mis des petites fleurs comme ça qu'ils ont juste trop joli donc ça franchement je vais bien sûr trouver de quoi en faire elle m'a mis une boîte de de yé donc ça super alors voici les embellissements pour junk donc vous voyez elle m'a même écrit ce que c'était donc super embellissement pour junk je vais l'ouvrir pour regarder de plus près désolé pour le bruit alors on commence tout d'abord par celui ci donc c'est une petite pochette avec un tag donc regardez moi ça c'est vraiment très joli et à la base en fait ça c'est du peur du des rouleaux de papier toilette donc c'est bien de recycler moi bientôt je vous ferai aussi un un tuto sur du recyclage de papier toilette donc voilà voilà c'est de la moi ça a été reproduit très joli le papier hop là je les mets de côté alors regardez moi ça c'est vraiment très joli attention au bruit alors il y en a deux donc en fait ce sont des petites pochettes qu'on met dans des junk c'est pareil avec un petit tag vraiment très joli un autre alors j'ai vu qu'elle m'a mis les embellissements comme ceux ci donc pareil ça je ne sais pas trop comment ça a été fait je pense avec de la colle et des paillettes mais j'en suis pas sûr hop donc là vous voyez elle m'a mis plein de scrap bidule mais tout d'abord on va continuer avec les embellissements qu'elle m'a fait donc là ceux là ce sont des paper clips des paper clips pardon pour junk journal alors on va les ouvrir hop là regardez moi ça c'est vraiment très joli donc à l'intérieur en fait on a un petit paper clip qui fait que hop on peut le glisser sur une page alors je vais essayer de vous trouver un petit papier si j'en ai un trop c'est hésité hop on va mettre sur ça donc vous voyez hop ça rend vraiment trop joli donc là je ne veux pas forcer après ça se trouve ça se met un petit peu plus profond donc le premier hop on va sortir les deux autres donc attendez parce que je ne voulais pas montrer les deux côtés donc comme ça d'un côté et comme ça de l'autre ici ah il est vraiment très joli ce tampon donc comme ça de ce côté là et celui là et comme ça de ce côté donc là on a un petit coeur ici hop on continue vraiment très joli comme ceci et en fait de côté c'est la même chose elle a mis de la twine comme ça très joli là elle nous a mis une petite main après on continue elle m'a encore fait des symbolissements alors regardez moi ça très joli donc ça moi j'en ai déjà fait un peu dans le même principe c'est trop j'adore donc là elle m'a fait des petits tags j'adore ils sont vraiment très jolis les couleurs c'est ce que j'adore du noir et du craft c'est tout ce que j'adore donc la première et le deuxième thank you bah thank you toi oui merci à toi bien évidemment et là on a celui qui ne veut pas sortir des tags hop je vais essayer de le retirer bon j'essaie de le retirer hors champ hors caméra donc voilà pour ceci et là hop attention aux oreilles c'est un verre j'ai pris je pense bon déjà elle a mis une super pochette pour un junk ce sera super elle m'a mis du ruban comme ceci là elle m'a mis un autre avec des petites perles là des tags en bois avec des pompons avec un pompon là elle m'a mis des gros embellissements en bois ceux-là viennent de chez Action là un tout petit nounours pareil de chez Action moi j'en ai eu que des gros comme ça et ça j'en ai eu que des petits donc ceux-là je ne les ai pas ça tombe bien là donc ces fameux embellissements donc vous me direz parce que ce n'est pas la première fois que j'en reçois comment vous les faites c'est fou parce que je pense savoir mais je n'en suis pas sûre à 100% donc vous voyez j'ai l'impression que c'est de la colle j'ai vraiment l'impression que c'est de la colle mais il faudra me dire donc là on a des petits rouages et petites fleurs et ici elle a mis des paper clips donc des gros paper clips comme ceci et des paper clips en forme de diamant donc voilà pour tous les scrabidules qu'elle m'a rajouté avec ces créas donc on va mettre le petit papier de Sandra donc Sandra tu seras le numéro 8 donc Sandra vient du 15 hop là et voilà mais écoutez c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous 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 Sous-titrage FR ?